Re-bonjour, Coach Abby. On est là. Écoutez, les filles, attendez. Je viens d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'il est vrai que, pendant mon absence, vous étiez habillées en cosplieuse et que vous avez manqué les entraînements ? Ah non, ces rats sont de vraies pipelettes. Attends, je vais tout t'expliquer. Non, laisse-moi faire. Oui, on s'est habillées en cosplieuse, mais on a eu beaucoup de problèmes. La mère de Diana a failli venir ici et nous tuer. Mais c'est déjà réglé. On lui avait envoyé un selfie. Merde, les gars. Maria ne me pardonnera jamais. Elles s'entraînent, mais je ne peux pas entrer. Je me sens tellement mal. Elles craqueront devant la Coach Abby, entrons et demandons leur pardon. Allô, oui, maman. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Silence, les filles. Mais comment est-ce que tu as su ça ? D'accord, maman, j'ai compris. Ok. Ouais, à plus. C'est pas vrai, je suis choquée. Figurez-vous que ma mère sait dans quel look on se balade à l'école. Et vous savez ce qu'elle a dit ? Que si on ne se changeait pas aujourd'hui, elle viendrait ici à l'école. Peut-être que c'est pas un problème, ça. Ça fait longtemps que je voulais rencontrer ta maman. Timur, je ne crois pas que ce soit le moment de se réjouir. Merde, mais je comprends pas. Qui a volé mon collier ? Bon, les filles, on doit se changer et remettre nos vêtements normaux aujourd'hui. Sinon, ma mère va piquer une crise. Merde, j'ai vraiment pas envie d'enlever ce sweat. Mais les filles, si on se changeait maintenant, toute l'école penserait que nous sommes des lâches. Non, les filles, nous ne sommes pas des lâches. On va juste changer de look pour que ma mère ne s'énerve pas. Mais il y a un traître dans cette école. Qui ? C'est certainement les rats. Ce sont les seuls à nous avoir menacés. Ce sont vraiment des sans-gênes ? Elles ont donc appelé ta mère et lui ont dit ? Bon, voilà, les gars, on va changer de vêtement, envoyer un joli selfie à ma mère. Et comme ça, elle ne viendra pas à l'école, tout sera réglé. Et demain, on pourra de nouveau s'habiller en cosplayer. Et les rats rappelleront à nouveau ta mère. On va leur faire leur set. En tout cas, moi, je suis partante pour faire la peau à ces deux mégères. Alors, on va devoir se battre ? Alors qu'on est censé être gentil et aimable ? Gentil et aimable, oui, mais dans ces looks. Mais pour la bataille, on doit se changer. Bon, changeons-nous. Moi aussi, je t'aime changer. Il faut que j'enlève ces jolies suites. Timur, ce n'est que temporaire. Tu seras toujours mon mignon canard. La la la, fanfan. Voilà, t'es. Merci. Dima, attends, tu n'as pas tout payé. Comment ça, j'ai déjà tout payé ? Écoute, la semaine dernière, Lorraine a commandé deux grandes pizzas. Elle a offert à ses amis des chocolats chauds. Et elle a presque vidé le distributeur de chewing-gum. Ouais, à chaque fois qu'elle vient, elle n'arrête pas d'appuyer sur cette machine. Voyez ça avec elle, c'est pas mon problème. Dis donc, tu sors avec une star. Mon argent file à la vitesse de la lumière. J'espère que tu en as encore, parce que tu vas devoir nous rembourser tout ça. Et ça fait 1500 roubles. Dima, je te plains. Ok, mais ne lui faites plus de crédit, s'il vous plaît. Je vais encore mettre un vœu. J'aimerais une bague en diamant comme celle de Lady Diana. Oh, waouh. Quoi ? Dima va me l'acheter. Il fait tout ce que je lui demande. Les basketteurs, pourquoi vous avez l'air aussi triste ? Assis là-bas tout seul. Quoi, vous avez rompu avec les bunnies ? Quoi ? Lorraine, t'as mal à la gorge, peut-être ? Zakat ne dit rien, sinon tout le monde va se manquer de nous. Ouais, vous êtes devenu si pathétique. Vous étiez bien plus sympathique avec les bunnies. Et ouais, les basketteurs et mascottes ont bien changé. Voilà mon Dima. C'est pour toi ? Ton Dima, Lorraine ? Je suis choqué. Je ne peux même plus aller au cinéma avec lui. Il n'a plus d'argent. Comment ça ? Dima, tu es fauché ? Et pour ma bague en diamant, alors ? Lorraine, dommage pour toi. Tu n'auras pas de bague. Nancy, ferme-la. Dima, j'ai fait un vœu. Et quoi, il ne va pas se réaliser ? Ok, Lorraine, je vais casser mon autre tirelire. Oh, Dima, t'es le meilleur. Tu as beaucoup de tirelire ? Écoute l'étoile qui ne brille pas du tout. Est-ce que tu peux arrêter de le déplumer ? Écoute, Dima, si tu lui achètes cette bague, je vais me fâcher. Qu'est-ce que tu t'iras ? Dima, si tu continues à être son amie, je vais me fâcher. Il a une mauvaise influence sur toi. Lorraine, ça n'arrivera pas. Ils ne se battront jamais pour toi. Les garçons, vous voulez peut-être quelque chose ? Pourquoi vous avez l'air aussi tristes ? On n'a pas d'appétit. C'est à cause des cosplayeuses ? Pizza, laisse-nous tranquille. D'accord, mais à une condition. Vous ne vous asseyez pas dans mon café, avec des têtes pareilles. Sinon, vous allez faire fuir les autres clients. Pizza, dégage. Il devait y avoir un entraînement aujourd'hui. Mais il n'y en aura pas. Aujourd'hui, c'est notre 6 mois de relation avec Knoppa. Mais on ne va pas la fêter. Parce qu'on a rompu. Et je viens juste de sortir avec Nastia. Et déjà des problèmes. Je n'avais jamais pensé que les relations étaient si difficiles. Aïssa, il faut qu'on te parle. De quoi ? Georges dépasse les bornes. Il est fou. Oui, c'est vrai les gars. Ils volent toujours 6 bâtons de sucre. Même si je les cache derrière le bar. Il nous a encore emmenés voir le directeur. Et pourquoi ? Quelqu'un a merdé et c'est la faute des perdons. Oui, et on veut se venger. Et tu dois nous aider à le faire. Aïssa, de quoi est-ce qu'il parle ? Non les gars, sans moi. Je ne vais pas me frotter à Georges. Ou il m'emmènera dans le bureau du directeur. T'es quoi ? Un lâche ? Non. Bon les gars, expliquez-vous. Vous voulez faire quoi ? Écoute, soit tu nous aides, soit on se retrouve après les cours. Deux contre un. Si t'as des couilles. D'accord, dites-moi. Voilà, écoute bien. Très bien Yana. Vérifions combien d'argent nous avons récolté ce mois-ci. Lialia, on a sûrement récolté beaucoup d'argent. Yana a commencé à beaucoup. Tout le monde était malade. Oups. Bonjour à toi aussi, Abby. Les filles, j'ai une offre vraiment très cool à vous faire. Et je suis sûre que vous n'allez pas la refuser. Oh my God, regardez, c'est la Coach Abby. Oh non, c'est la dernière personne que j'avais envie de voir. Hum, quel bon parfum. Oui les filles, je vais mettre un terme à la puanteur dans cette école. Comment ça ? Coach Abby, vous êtes en train de dire qu'en pue ou quoi. Mais non les filles, ce n'est pas ça. J'essaye simplement de vous dire que j'ai de très bons parfums. que vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez la Coach Abby. Bonjour à toi, Coach Abby. Coach Abby, maintenant tu vends des parfums ? Tu n'es plus coach, t'es devenue vendeuse. Lialia, je veux celui-ci, avec le nœud. Yana non, ce sont sûrement des bas de gamme. Coach Abby, merci, mais on n'a besoin de rien. Coach Abby, est-ce que tu trouves qu'on pue ? Dommage les rats, vous ne trouverez pas ce genre de parfum comme ça ailleurs. Euh, les bunnies, ça vous intéresse ? Non, Coach Abby, nous sommes ici pour une autre raison. On doit discuter avec les rats. Parce que ce sont des balances, elles nous ont dénoncées à la mère de Diana. Oh les bunnies, c'est pour ça que vous avez remis vos anciennes tenues ? Vous avez eu la trouille et ça a marché. Ok les filles, très bien. N'oubliez pas la séance d'entraînement. Écoutez les rats, vous savez que vous mériteriez un coup de poing dans l'œil pour avoir mouchardé ou dans le nez. Venez un peu devant, on doit discuter. Pourquoi vous avez tout dit à la mère de Diana ? Parce qu'on adore vous regarder à voir la trouille. Vous n'êtes plus des cosplayers ? Quelle lâche, je le savais. Allez-y, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous savez quoi les rats ? On va envoyer un joli selfie à ma mère. Cheese ! Envoyez ! Et maintenant, trouvez-vous une bonne excuse parce que vous avez menti. Mince alors. Merde ! Mais vous savez, vous savez que j'ai des preuves avec moi ? Lialia, tu as vraiment des preuves ? Non. Merde, on s'est fait avoir. Et voilà, qui veut prendre un selfie avec la belle Diana ? Sophie ? Attendez-moi les filles ! Cheese ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites encore un truc stupide. Renouquer des photos de nos rivales et prendre des selfies avec, c'est n'importe quoi. C'est une preuve de faiblesse. Vous êtes vraiment stupide. Si Diana la prend, vous êtes fini. Blondie, on n'en a rien à faire. On n'aime pas Diana, alors on en profite pour l'humilier. On va donc prendre des selfies avec l'affreuse Diana ? Ah ouais, c'est comme ça. Diana, regarde un peu ça. Mon équipe a modifié ton doux et joli visage. Et en passant, on n'est pas du tout des mouchardes. Merde, Blondie ! T'es vraiment une capitaine infernale ! Alors, on l'envoie à Diana ou non ? Mais on peut bien aussi changer d'avis. Vous n'avez qu'à nous acheter une pizza à la nana. Merde, Blondie, t'es une chèvre ! Blondie, je te déteste en tant que capitaine ! Les filles, vous leur devez une pizza ? Les gars, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est pour qui la cloche ? Tout le monde en classe ! On allait y aller, Georges ! Salut, Georges ! On allait justement manger une pizza. Tu peux venir ? Si vous m'invitez, je suis partant ! Allons-y ! Les gars, vous allez perdre la tête avec ce parfum. Les garçons, achetez-moi du parfum pour vos copines. Vous avez toujours de l'argent. Les basketteurs, mascottes ! Bonjour à tous ! Euh, je vois. Personne dans cette école ne va m'acheter un seul parfum. Pizza ! Tu voudrais pas du parfum ? Si, 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 si. Ice, offre-moi celui-là. Pizza, s'il te plaît, tu pourrais nous servir quatre de tes plus délicieux chocolats choux. Vous avez vu ça ? Ils ne sont plus en tenue de cosplay ! Konopas, t'es de retour ! Et où est Nastia ? Nastia est allée enlever son maquillage de cosplay, mais c'est pas pour toi, Johnny. Vous croyez qu'on l'a fait pour vous, bande de salopards ? Mascotte, ne me regarde pas, tu me portes la poisse. Et toi, Zakat, pas de question, ok ? Tu m'as larguée. Les filles, je reviens. Coachabi, je prends celui-là. Ice te paiera. Ice ? Dima, je peux avoir du parfum ? Quoi ? Dima, viens, je dois te parler. Ouais, Lauren, Dima ne t'achètera rien. Tu peux barrer tous tes voeux. Regarde, Kostia est en train de le dissuader. J'en ai marre de ce gros radin. Je dois m'en débarrasser. Voilà, Coachabi, s'il vous plaît, ne vendez plus vos parfums ici. D'accord. Les filles, n'oubliez pas votre entraînement, je vous attends au gymnase. C'est nécessaire de nous le répéter cent fois ? On a compris. Je me demande comment on va faire pour s'entraîner aujourd'hui si on ne parle avec personne. Les filles, c'est l'entraînement. L'un n'interfère pas avec l'autre. Allez les filles, arrêtons de bouder. Faisons la paix. Oui, et je m'excuserai auprès de Nastia aujourd'hui. Pourquoi se battre ? Vous savez quoi, les gars ? Vous nous avez trahis. Timur, t'as entendu ça ? Oui, Diana. Sega change vite de costume. Les gars, vous nous avez trahis dans un moment très difficile. Quand toute l'école nous a tourné le dos, vous, vous avez fait la même chose. Alors, les gars, allez-y, sentez l'agréable odeur de mon tout nouveau parfum. On sent surtout l'odeur des pizzas et des oignons frits. Merci, Pizza. Vous avez vu ? Lauren est fâchée parce que Dima ne lui a pas acheté de parfum. Écoute, Pizza, tu pourrais dire à ces gars de s'éloigner de notre table. Je préférerais que vous me laissiez en dehors de vos disputes. Les filles, vous êtes sérieuses ? Vous allez nous bannir ? Knoppa, s'il te plaît, on ne voulait pas sortir avec des cosplayeuses. Timur, frère, parle-leur. Les gars, vous êtes une bande de traiteurs. Mascotte, je te dis que ton entraînement va être très difficile. On va te faire payer. Ouais, ouais, accroche-toi bien. Ice, sens un peu. C'est le parfum que tu viens de m'acheter. Il est tellement original. Il n'est vraiment pas comme ceux que j'ai déjà. Eh bien, profites-en bien, Pizza. Il m'a coûté 500 roubles. Oh, ils sont tellement bons. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Professeur Mike, votre coach Abby nous a humiliés. Yana et moi, elle a insinué qu'on puait. Parce qu'elle voulait nous vendre du parfum. Les filles, attendez. Vous êtes sûres de ce que vous dites ? Abby est une... coach. Elle n'est pas une vendeuse de parfum. Professeur Mike, si vous ne nous croyez pas, allez la voir et vérifier par vous-même. Je suis sûre qu'elle vous en vendra aussi. Je vais appeler Abby pour savoir si elles vont vraiment du parfum et aussi pour savoir qu'est-ce qui pue dans cette école. Bonjour à vous, professeur Mike. Les frogs, vous n'avez pas encore payé pour ce mois. Les perdons, encore là ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez voir le directeur ? Allons voir le directeur. Allons voir le directeur pour tout lui expliquer que tu nous accuses sans raison. Quoi ? George, mais de quoi il parle ? C'est juste des perdons. Ils causent toujours des problèmes. Les perdons, on veut aller manger une pizza à l'ananas. Alors, poussez-vous. T'as vu ça ? Je lui ai fait peur. Oui, j'ai vu ses genoux trembler. Il a peur de nous. Rebonjour, Coach Abby. On est là. Écoutez, les filles, attendez. Je viens d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'il est vrai que, pendant mon absence, vous étiez habillées en cosplayeuse et que vous avez manqué les entraînements ? Oh non, ces rats sont de vraies pipelettes. Attends, je vais tout t'expliquer. Non, laisse-moi faire. Oui, on s'est habillées en cosplayeuse, mais on a eu beaucoup de problèmes. La mère de Diana a failli venir ici et nous tuer. Mais c'est déjà réglé. On lui avait envoyé un selfie. Oh, les bunis, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Mais c'est quoi le cosplay ? Coach Abby, on a juste fait ça pour essayer. Alors, s'il te plaît, si ma mère vient aujourd'hui à l'école, tu pourrais lui dire qu'il n'y a rien eu de tout ça. On va se changer tout de suite et commencer l'entraînement. Oh non, Diana, je ne mentirai pas à ta mère. Moi, je suis honnête. Coach Abby, quoi ? Vous soutenez les rats et leurs manigances ? Timur, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Va plutôt rejoindre les basketteurs. En fait, Coach Abby, on ne leur parle plus. Quand on était en cosplayeuse, nos petits amis nous ont largués. Eh oui, même mascottes. Coach Abby, nos amis nous ont trahis ? Merde, les gars. Maria ne me pardonnera jamais. Elles s'entraînent, mais je ne peux pas entrer. Je me sens tellement mal. Elles craqueront devant la Coach Abby. Entrons et demandons leur pardon. J'espère que Nastia a déjà enlevé son maquillage de cosplay. Allez, les gars. Vous ne connaissez pas nos copines ? Ce n'est pas si simple. Ok, les gars, on doit essayer. On ne doit pas rester là sans rien faire. On a merdé, donc on doit leur demander pardon. Mais attendez, les gars. On n'a rien fait de mal. On ne voulait pas seulement sortir avec des cosplayeuses. Je voulais sortir avec une pom-pom girl, pas avec une cosplayeuse. Salut, les gars. Les toilettes sont occupées. Ya, Mike. Ok, je vais attendre. Les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Ice, choisis un doigt. Merde, mais à quoi tu joues ? Eh, du calme. Choisis un doigt. D'accord. Celui-là. Il a choisi le doigt la paix, donc on va faire la paix. Si celui-là, on fait la paix, donc celui-là, on ne fait pas la paix. Logique. Professeur Mike, vous en avez encore pour longtemps. Et voilà toute l'histoire, Coach Abby. On s'est bien mis dans le pétrin. Mais c'était une belle expérience. Très bien, les filles. Allez-vous changer. Au fait, les filles, est-ce que je peux assister à votre entraînement ? Les filles, juste une minute. Oh, mon Dieu, les filles, c'est pour vous. Les gars, on allait commencer l'entraînement. Vous êtes là pour vous excuser ? On ne le fera pas de si tôt. C'est pas croyable, les gars. Vous les avez vraiment trahis ? Je viens d'entendre toute l'histoire et je suis choquée. Ah, quoi ? Nastia, on a encore pour longtemps. Du calme avec ta Nastia. Knoppa, pardonne-moi, s'il te plaît. Quoi ? C'est fini ? Je suis viré de l'entraînement. Je suis plus avec vous. Les gars, non mais vous êtes sérieux ? Vous pensez vraiment qu'on va vous faire confiance après ce que vous nous avez fait ? Zakat, j'ai bien entendu, mais prouve-moi que je peux encore te faire confiance. Vous savez bien tous les problèmes qu'on a eus. Malgré ça, vous ne nous avez pas soutenus. Ma mère va venir à l'école aujourd'hui parce que les rats nous ont dénoncés. Et le pire, c'est qu'on n'a personne pour nous défendre parce que vous avez fui comme des rats. Allez, les filles, pas de dispute. On a un entraînement. Les rats, mais moi, j'ai soutenu les filles. Écoutez, on lui dira que tout ça n'est pas vrai et on va vous défendre. Oui, et on donnera une leçon aux rats. On va prouver que c'est pas vrai. Merci, les garçons. Les filles, allez, réfléchissez-y. J'ai aucune envie de réfléchir, je veux m'entraîner. Mascotte, aujourd'hui, on s'entraînera sans toi. Je ne me suis absentée que quelques jours et tout s'effondre. Victoire ! Changez-vous d'abord. Victoire ! Ah, c'est vrai. Où est-ce que j'avais la tête ? Alors, les gars, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et au fait, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus habillées en cosplayeuses. Ouais, c'est ce que vous vouliez. Mais c'est pas définitif, non ? Malheureusement, je crois bien que ça l'est. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir ! Cochabia, est-ce que vous savez comment Diana m'appelle ? Comment ? Son beau canard, la 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 fonfon. Très bien, la 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 fonfon. Sors d'ici, on doit s'entraîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501